Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au Bouddha. Siddhartha Gautama, ou le Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé, fut un chef spirituel qui vécut entre le VIe et le Ve siècle avant J.-C. Il est le fondateur historique d'une communauté de moines errants qui donnera plus tard naissance au bouddhisme. A cette époque, l'Inde est un centre d'activité philosophique et religieux. La religion subit également une urbanisation avec une augmentation rapide du commerce et des voyages et l'émergence d'états très puissants. Après la mort de Siddhartha, l'Empire Maurya connaît une période florissante. La période qui débuta au VIIe siècle avant notre ère vut également une croissance notable des groupes de pratiquants religieux et de shramanas, c'est-à-dire de philosophes errants. Dans la vie du Bouddha, il est difficile de démêler l'histoire de la légende. Il serait né à Lumbini, dans l'actuel Népal, et il est également admis que Siddhartha aurait quitté sa maison et sa famille pour devenir un shramana, et qu'il serait alors devenu l'apprenti de plusieurs maîtres. Finalement, il aurait eu une expérience de bodhi, ou d'éveil, qu'il décrit comme une libération quant à la souffrance et l'insatisfaction face à la vie. Suite à cette expérience, il passa le reste de sa vie à enseigner. Après sa mort, il laissera derrière lui plusieurs milliers de disciples. Les différentes traditions bouddhistes ont complété cette biographie historique par de nombreux mythes. Selon ses récits, il aurait été élevé dans le palais de son père, le roi Suddhodana, et dans lequel il aurait été entouré de tous les plaisirs imaginables. Craignant qu'il ne se lasse du palais, le roi se serait assuré que son fils n'ait aucune conscience de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Le jeune prince aurait alors passé la première partie de sa vie plongé dans le plaisir, inconscient des dangers existentiels qui existent en dehors de cette cage dorée. Cependant, en s'aventurant à l'extérieur du palais, il aurait été témoin de trois choses par lesquelles il aurait pu s'apercevoir de la réalité de la souffrance humaine. Une personne malade, une personne âgée et un cadavre. Ses visions plongèrent le jeune homme dans le désespoir. Lors d'un voyage ultérieur, il eut une autre expérience. Il vit un shramana qui l'inspira par la noblesse de son attitude. Siddhartha estima qu'il était alors possible de se libérer de la souffrance humaine en prenant l'exemple de ce philosophe errant. Peu de temps après cette expérience, Siddhartha quitta le palais, aidé par des dieux dans de nombreuses versions de ses légendes. Et à partir de ce moment, il renonça à la vie de luxe pour devenir un vagabond. Malgré ces incohérences, cette légende a perduré dans les siècles car elle expose une vision dramatique de l'opposition entre le plaisir et la souffrance qui est au cœur de la philosophie bouddhiste. Grâce au grand corpus de textes conservés par ses disciples, les intellectuels sont sûrs que Siddhartha fut un guide spirituel. Un certain nombre de ces textes, écrits en Pali, une ancienne langue indienne liée au sanskrit, sont particulièrement importants à cet égard. Le seul problème est qu'ils ont été compilés plusieurs générations après la mort de Siddhartha. De plus, le problème clé identifié dans ces textes est celui du dukkha. Bien que ce terme soit le plus souvent traduit par souffrance, une traduction plus précise pourrait être insatisfaction, car le concept fait référence au fait que l'expérience humaine quotidienne, ou la vie ordinaire, est à la fois fondamentalement insatisfaisante et également douloureuse. Dukkha fait référence à un large éventail d'expériences insatisfaisantes, allant de l'agonie extrême à la frustration et à un sentiment général d'insatisfaction à l'égard de l'existence. Bien comprendre la nature précise du dukkha est crucial pour comprendre le bouddhisme. A titre d'exemple, quand Siddhartha arriva à la fin de sa vie, son corps le faisait souffrir, mais c'était une douleur physique, sans la souffrance existentielle de l'angoisse. Siddhartha soutenut en effet que, bien souvent, les gens ajoutent de la souffrance à la douleur, par exemple en essayant de la repousser ou en se demandant « pourquoi moi ? », mais en ce faisant, ils se soumettent à une double peine, puisqu'ils ajoutent de la souffrance à une douleur physique qui est pourtant inévitable. Siddhartha soutenait que son expérience de body le plaçait hors de la portée du dukkha et que ses enseignements pouvaient montrer aux autres le chemin pour les guider au-delà de cette insatisfaction. Il utilisa comme analogie une montre qui est frappée par une flèche et qui est ensuite immédiatement frappée par une seconde flèche. La première flèche est la douleur physique, on ne peut l'éviter car elle est liée au fait de posséder un corps. Mais la deuxième flèche représente la détresse mentale, qui est une réponse à la douleur et qui est quelque chose qui peut être supprimé. Lorsque cette souffrance est éradiquée, les gens peuvent ressentir le flux et le reflux des sensations désagréables ou agréables, sans le rejet de ces sensations qui les accompagnent si souvent. En plus du dukkha, il y a deux autres caractéristiques de l'expérience humaine qui sont soulignées dans le bouddhisme. La première est qu'elle change constamment. Et la seconde est qu'il n'y a aucune âme ou substance sous-jacente, c'est-à-dire il n'y a aucune essence fondamentale du moi qui compose notre existence. Le moi est une illusion. La philosophie proposée par Siddhartha n'est pas simplement un système de pensée, mais un modèle pratique pour vivre différemment. Le système est parfois divisé en trois aspects. Le premier aspect est Silla, souvent traduit par moralité ou éthique. Le concept fondamental de l'éthique bouddhiste est que toutes les actions ont des conséquences. Certaines actions conduisent inévitablement à certains résultats. Par conséquent, si quelqu'un souhaite changer sa vie, il doit commencer par changer sa façon d'agir dans le monde. Le deuxième aspect du système est le Samadhi, ou la concentration. Ce terme recouvre une gamme de pratiques de méditation et d'exercices de concentration qui permettent de développer un sentiment de calme et de sérénité. Cependant, le Samadhi seul ne suffit pas à transformer complètement l'existence. Pour que cela se produise, le Pana, ou la sagesse, le troisième et le dernier aspect du système est nécessaire. Cette pratique implique une analyse étroite et approfondie de notre esprit, ainsi que de notre expérience du monde, afin que nous puissions éventuellement transformer cette expérience. On peut également remarquer que Siddhartha n'était que l'un des nombreux professeurs itinérants en Inde à son époque. Parmi les autres grands professeurs, on peut par exemple évoquer Gen Mahavira. Le système philosophique et spirituel que Siddhartha mit en place eut très rapidement une très forte influence. Cela est dû en partie au patronage d'Ashioka, grand empereur de la dynastie Moria. Le bouddhisme s'est ainsi largement répandu, en s'adaptant au fur et à mesure des siècles. Il s'introduisit en Chine, sous la dynastie des Han, puis s'installa également en Corée et au Japon. Il s'est également répandu dans toute l'Asie du Sud et centrale, jusqu'en Afghanistan et dans certaines parties de ce qui est aujourd'hui la Russie. La religion entra en déclin suite à la montée de l'Islam, mais connut un renouveau après le XIXe siècle lorsque les occidentaux s'y intéressèrent, en particulier par le mouvement théosophique aux États-Unis. De nos jours, il y a un formidable regain d'intérêt pour la psychologie bouddhiste et la pratique de la méditation. Des recherches importantes ont également été entreprises quant au lien entre les pratiques bouddhistes et les études neuroscientifiques de l'esprit. La méditation issue du bouddhisme est désormais utilisée dans des contextes très éloignés de ses origines religieuses et spirituelles. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation du bouddha et du bouddhisme. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.